Mortis qui fait un Genki-Dama en tant que samouraï robotique ? J'aurais jamais cru voir ça de ma vie Et salut à toutes et à tous, ici Lion, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je m'apprête à donner une note sur 10 A chacun des skins de la saison 14, la fabrique de robots Pour chacun d'entre eux, on va un petit peu observer leur animation de victoire, de défaite Ainsi qu'un peu de gameplay J'espère que vous êtes chauds, let's go ! Et allez bim, c'est parti, rentrons dans le coeur de la vidéo Et c'est parti pour noter les 8 skins de la saison 14 de Brawl Stars, la fabrique de robots Et on commence direct avec du très très lourd Car on démarre avec Poco Mexico ! Let's go ! Je plaisante, il s'appelle évidemment Poco Desperados, c'est son vrai nom On va le respecter, mais regardez-moi ça, est-ce qu'il est pas magnifique ? C'est la première fois que je vois Poco avec une peau rouge Alors je sais pas si je peux dire peau parce que Poco c'est un squelette Mais bref, vous m'avez compris, regardez les yeux là, noirs avec du bleu à l'intérieur Le chapeau un petit peu déformé de cow-boy Avec le crâne au milieu, trop trop stylé Sa guitare en forme de cheval Je sais pas quoi dire tellement, il est magnifique les gars ! Et regardez ses attaques normales Il envoie littéralement une ruée de chevaux Qui laissent derrière eux des fers C'est incroyable, c'est leur sabot, c'est les traces Alors l'ulti, il est insane On dirait vraiment des crânes, des têtes de mort qui sortent de nulle part C'est incroyable Il est vraiment majestueux Ce Poco, franchement c'est la classe à Dallas C'est un peu une réplique de boomer Mais c'est pas grave, j'assume les gars Il est vraiment exquis Je crois que je vais manquer d'adjectifs dans cette vidéo les gars Tellement ils ont fait du gros gros boulot Brawl Stars Au niveau du design de ces nouveaux skins C'est vraiment génial Ce skin, alors voyons voir L'animation de défaite, la voici, la voilà Alors il s'est retourné carrément sur sa tête incroyable Et il fait la gueule à son cheval Si je m'attendais à ça Et alors bim, la voilà, ça c'est l'animation de victoire Boum, il nous joue un petit solo C'est magnifique Écoutez, pour moi ce skin, il prend Facile, 8 sur 10 En plus tu le débloques direct au Brawl Pass C'est 8 sur 10 Poco Mexico, indirect On passe au deuxième skin de cette vidéo les amis Il n'était autre que Lola hors la loi Je crois que c'est son skin C'est le nom du skin en français Et c'est le skin évidemment qui est à gagner en Power League C'est à dire en Coupe Star Il faut évidemment faire 60 victoires Enfin il faut gagner 60 rounds Pour le débloquer Et ensuite il faut raquer avec les points stars Vous me direz pour une fois que les points stars servent à quelque chose Pourquoi pas j'ai envie de dire Mais regardez c'est magnifique C'est sublime Elle est très très jolie Elle n'a rien à voir avec la Lola Avec les cheveux verts que l'on connait bien Là ses cheveux ils sont carrément de couleur Bordeaux Le petit chapeau avec la plume on apprécie Son écharpe s'est transformée en loup Est-ce que c'est un loup ou un renard ? Je vous pose la question dans un espace commentaire Répondez moi si vous savez Est-ce que c'est plutôt un loup ou un renard ? Pour moi personnellement je vois un loup Mais peut-être que je me trompe les gars Ses attaques Elle envoie d'ailleurs des petits Des renards ou des loups Il va falloir que je me dessine dans cette vidéo On va dire que c'est des renards Non on va dire que c'est des loups Bon bref C'est pas le sujet les gars Il est trop beau Le clone son superbe Bah écoutez ça change pas trop de d'habitude Il est de couleur violet Alors je joue pas trop Lola moi A mon grand défaut A mon grand dame Du coup je suis pas sûr de son clone normal De quelle couleur il est Mais bref Là on violet ça passe crème Voyons voir son animation Deux défaites Boum Elle shoot dans son chapeau Elle se met à genoux Elle fait un petit câlin Au loup ou au renard C'est stylé Boum Ça se voit qu'elle est vraiment triste La vache je vais lâcher une petite larmichette Ça se trouve je plaisante Boum c'est parti On continue avec l'animation Deux victoires Bam bam Elle vise Le petit câlin au renard Bon bah écoutez Pour moi ce skin Il prend 7 sur 10 7 sur 10 facile pour Lola On passe au troisième skin De cette vidéo Il n'est autre que Stonx Pam J'ai même pas envie de le dire en français Tellement le nom en anglais Il est bien les gars C'est Stonx Pam Et c'est comme ça qu'elle s'appelle Et puis c'est tout Regardez Non mais fantastique 49 gemmes ce skin 49 gemmes seulement C'est un truc de fou Il est trop beau Il y a écrit Supercell derrière Merci à tous ceux dans les commentaires de ma dernière vidéo Qui m'ont dit que c'était le sup et le sel Ça voulait dire Supercell J'arrive pas à croire que j'ai pas deviné ça avant les gars Pour moi Stonx Pam Je vais vous dire ma note juste à la fin Mais j'ai trop envie de vous la dire maintenant C'est 8 sur 10 C'est facile 8 sur 10 Regardez moi Ces tirs Les tirs c'est carrément des flèches De graphique là De la bourse C'est incroyable C'est majestueux C'est exquis C'est splendide C'est trop beau Même la tourede Regardez C'est la valise Avec des billets Avec des dollars Enfin je crois que c'est des dollars Enfin des stars dollars On va appeler ça comme ça Avec le signe Littéralement du dollar Qui tourne là au milieu Qui s'arrête pas C'est trop beau Franchement ils ont grave bien taffé La Supercell Franchement bravo Regardez tout autour D'ailleurs De l'air De la balise Vous avez vu il y a d'autres signes dollars L'animation de défaite Ok Elle se met sur ses fesses Et elle sert sa valise Et puis son arme C'est pas mal du tout Oh la la Et puis là elle shoot carrément Des billets en l'air Bam Elle tourne Elle les récupère Elle t'ouvre la valise Elle te les montre Je vous le répète les gars Pour moi c'est 8 sur 10 Donc bam De toute beauté Grave grave 49 gem C'est donné C'est donné On passe au quatrième skin Moon Bunny Squeak C'est à dire Squeak Lapin Lunaire En français Que je vous ai fait gagner Avec des giveaway récemment Encore bravo Au vainqueur Alors celui là il est sympa Franchement les skins La violet Rose Je vous avouerai que c'est Pas trop Ma tasse de thé Mais c'est très personnel J'aime beaucoup par contre Le petit panier là Ce qu'il transporte derrière Avec le lapin J'aime beaucoup ses missiles Enfin ses attaques On dirait des petites lunes On dirait des petites planètes Qu'il envoie Voyons voir in game C'est tout bleu Tu vois alors C'est bizarre que ce soit tout bleu Je trouve l'attaque Parce que vraiment Il envoie des lunes Qui sont jaunes On l'a vu Mais bon bref C'est un détail C'est pas grave Le bleu il est fluo Il est magnifique Là on a à faire un petit super C'est très joli Voilà Quelques petites attaques Encore une fois Sur les mobs Les pauvres mobs De la cave d'entraînement Ils prennent très très cher Au quotidien Une pensée pour eux Bim Voilà Bon bah écoutez Ce skin Il est très sympa les amis Je vais lui accorder un petit J'hésite entre 6,5 Et 7 sur 10 Il vaut pas très cher Il me semble qu'il vaut 49 gemmes lui aussi Pour 49 gemmes Franchement c'est carré Je crois qu'on peut lui accorder Même un petit 7 sur 10 L'animation de défaite était sympa L'animation de victoire est assez stylée Là il fait tourner son petit marteau Boum il se le remet sur la tête En guise de chapeau C'est très cool 6,5 7 sur 10 Pour Squeak Lapin Lunaire On passe au 5ème skin De cette vidéo On enchaîne avec César Sam Ah là là Bah déjà les gars Il y a des lions Déjà là Regardez Non mais c'est pince C'est des lions Qu'est-ce que je fais là On dirait Patrick Enfin bref C'est des lions Et moi je m'appelle Layan Mon délire c'est des lions les gars Je kiffe de ouf Déjà il gagne 46 points sur 10 Pour moi Alors rassurez-vous Je vais pas lui mettre 10 sur 10 On va pas exagérer D'autant plus que j'ai pas encore Débloqué Sam au palier 30 Donc je verrai Une fois que je l'ai Mais là On a la chance On a affaire à du gameplay Que Supercell m'a envoyé quand même Donc carré On peut jauger ça On peut donner une petite note Alors voyons voir Bim l'ulti Il envoie son point La tête de lion par terre Je pète le crâne Je pète mon crâne Tellement c'est beau C'est tout bleu Bah j'aurais aimé Que ce soit peut-être pas Juste tout bleu en vrai Mais peut-être ils ont fait ça Dans un souci de visibilité in-game Pour que ce soit grave grave visible Par tout le monde Boum Avec le gadget Qui déplace tout le monde autour Là où le point il atterrit C'est incroyable J'ai très très hâte de le débloquer Sam Parce qu'à mon avis Ça va devenir rapidement L'un de mes brawlers préférés Et du coup Bah franchement c'est joli C'est super beau Après faut pas exagérer non plus C'est pas un truc de ouf Mais quand même J'adore le fait qu'il ressemble Voilà un petit peu à César De la romantique les gars Et du coup avec sa cape rouge Les petits lauriers Enfin boum Les petits lauriers Qui sont autour de sa tête là Magnifique La barbe blanche Trop belle L'armure sublime L'animation de défaite On dirait même pas qu'il a perdu J'avais l'impression Que c'était l'animation de victoire Tellement il était heureux Le mec et tellement il est fier Et là c'est la victoire Écoutez je lui donne une note De 7 sur 10 7 sur 10 pour Sam César Ça part On continue avec Gros Bone Alors je sais plus c'est quoi son nom en français les gars Vous m'excuserez Mais qu'est-ce qu'il est beau celui-là Regardez notre cher Korbach Il est magnifique Oh là là mais regardez ses animations Non mais rien que dans le lobby Déjà tu kiffes T'es trop badass C'est la classe Il est délicieux ce skin Il est sublime Combien on va lui donner sur 10 les gars Attendez On va attendre un petit peu de gameplay Je vais me calmer un petit peu Parce que je pète un cap tellement les skins Ils sont beaux depuis le début de cette vidéo J'en peux plus Voyons voir un petit peu de gameplay dans la cave d'entraînement Alors Bim Oh là là Oh là là Oh là là Qu'est-ce que c'est beau Oh les dagues bleus avec des De la fumée verte derrière Oh Les plumes qui volent quand tu touches Oh là là Montre-nous un ulti Montre-nous un magnifique ulti Crobone s'il te plaît Et après je te donne la note Oh Oh là vous avez vu les corbeaux là Qui s'envolent tout autour Oh Il l'a refait C'est trop C'est trop C'est magnifique Est-ce que ça veut dire que je vais devoir acheter Tous les skins de cette saison les gars Il y a moyen Il y a moyen que je doive pigeonner Parce que Je pense pas que je vais pouvoir passer à côté d'aucun d'entre eux Ils ont tous vraiment Des points positifs Beaucoup de points positifs Voilà l'animation de victoire Pour moi ça prend 8,5 sur 10 Crobone C'est facilement 8,5 sur 10 Et encore je suis genre Non franchement 8,5 sur 10 c'est très bien On va passer On va s'arrêter sur ça Avant dernier skin De la vidéo C'est le 7ème C'est Léon Trick or Treat Alors je sais pas comment il s'appelle en français Comment ils ont traduit ça C'est des bonbons ou des sorts Mais à mon avis ils ont pas appelé ça Léon des bonbons ou des sorts Ce serait beaucoup trop long comme nom Mais il est très beau Il est très joli ce skin Avec la cape blanche Le fait qu'il demande des bonbons Comme s'il toquait à une porte Un soir d'Halloween La sucette qui était un petit peu mal placée Je trouve dans la bouche Mais bon bref C'est un petit détail quand même Voyons voir ce que ça donne Son gameplay dans la cave d'entraînement C'est encore des tirs très bleus Pourquoi est-ce qu'ils font des tirs Tout bleus comme ça en fait Je commence à me dire Que c'est vraiment pour un souci de visibilité Peut-être un délire pour les daltoniens Je sais pas Je ne suis pas daltonien Donc j'en sais rien Mais peut-être qu'avec la couleur bleue Tout le monde sur terre Voit vraiment les missiles Enfin les attaques Voyons voir les munitions Ok très sympa Très sympa Et puis l'ulti Bah rien d'exceptionnel je trouve Ouais bon bah écoutez L'animation de défaite Assez cool Il shoot dans sa collection de bonbons Et l'animation de victoire Ah sympa ça Bam avec le zoom là sur sa tête Ah je kiffe Bon c'est peut-être mon skin Le skin avec lequel J'ai le moins de hype pour être honnête Donc c'est 6 et demi sur 10 On passe sur le dernier skin Incroyable de cette saison C'est peut-être le skin le plus incroyable du jeu Quand il va sortir Croyez-moi on va en entendre parler Et on en entend d'ores et déjà parler Il n'est autre que Mecha Mortis Non mais regardez comment il détruit ce bout de bois En mode ninja En mode vraiment ninja Samouraï Il a un shuriken littéralement sur le côté C'est un samouraï robotique Son épée elle me fait penser à celle de Billy La Billy héroïque Ou Billy héroïne En plus pour la première fois On a affaire à une variante de couleurs C'est à dire des chromas Ça me fait vraiment penser au système dans League of Legends Et je trouve que c'est très intelligent de la part de Brawl Stars d'avoir ça Ça permet encore et toujours d'être unique avec son skin Unique en tant que Mortis Alors évidemment Il y en aura plein des joueurs dans le monde Qui auront le même chroma que vous Mais quand même Tu vois il y aura 3 Mecha Mortis différents Et ça c'est archi stylé Celui là je l'adore Celui là il est très très beau Vraiment en bleu marine Gris un petit peu Ouh là là Avec le jaune et le rouge Ça passe archi méga crème je trouve Je pense que vous avez déjà deviné ma note Franchement est-ce que j'ai besoin de vous donner ma note pour ce skin ? Regardez le gameplay Regardez on est dans la cave d'entraînement Une attaque s'il te plaît Mortis Attaque moi ces robots Oh ! Il dash mais rug Oh là là et l'ulti C'est une boule d'énergie magnifique C'est exquis C'est éblouissant C'est ravissant à souhait C'est splendide C'est robotique Non mais les dash c'est incroyable Non non mais franchement les dash là Meilleure animation d'attaque que j'ai jamais vu de ma vie sur Brawl Stars Oh ! Ça c'est quand il perd Il se kagebunchine en bout de bois Mais non Et alors boum l'animation de victoire Bon bah c'est celle qu'on connait C'est celle du lobby Génial Alors je vous ai préparé un petit bonus pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo les amis Attendez une petite seconde vous allez voir Je vous ai préparé du gameplay que Supercell m'a envoyé in-game Et on va se régaler Du gameplay en Brawl Ball Alors vous allez péter un câble Enfin vraiment moi j'ai regardé juste quelques petites secondes J'ai pas voulu trop me spoiler mais c'est incroyable Je sais pas qui c'est qui va jouer dans ces extraits de gameplay C'est quelqu'un de chez Supercell Qui est aux manettes De l'iPad De l'iPhone Du téléphone Je sais pas sur quel support il joue Peut-être sur ordinateur J'en sais rien Mais vous allez voir ça dans une minute C'est incroyable J'en profite d'ailleurs avant que ça commence les gars Pour vous rappeler Si vous avez apprécié cette vidéo N'oubliez pas de la rétribuer avec un magnifique pouce bleu De vous abonner à la chaîne Ainsi que de me dire en commentaire Quel est le skin que vous préférez de la saison 14 Et voilà Alors regardez Allez on est en Brawl Ball Je vais vous donner ma note désormais Je pense qu'il est temps Pour moi Mecha Mortis les amis Ça prend 10 sur 10 C'est comme méchant Drain Pam C'est du 10 sur 10 C'est vraiment magnifique Après je pourrais peut-être me plaindre sur un truc C'est peut-être la voie robotique Voilà Peut-être qu'au bout d'un moment Elle peut saouler la voie robotique On va pas se mentir Donc peut-être qu'il prend 9,5 sur 10 Mais là c'est vraiment pour chipoter Et pour pas donner la note parfaite Mais regardez l'ulti La boule d'énergie On dirait un Kamehameha de dingue On dirait un Genki Dama Mortis qui fait un Genki Dama En tant que samouraï robotique J'aurais jamais cru voir ça de ma vie Et là le magnifique but pour terminer cette vidéo Ça va recommencer jusqu'au début C'est normal les amis Et bien écoutez Je vous dis à très très vite Pour un prochain live Ou une prochaine vidéo C'était Lion Ciao ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz